Fini la traite des vaches à 6h30 chaque matin. Vincent Duclos abandonne définitivement son métier, celui de son père avant lui, éleveur laitier. Je vends tout. Déjà aujourd'hui on ne gagne plus rien depuis le début d'année. Et les annonces encore des baisses, donc nous allons produire à perte. Enfin, ce qui nous concerne, peut-être qu'il y en a qui arrivent à produire moins cher, mais ce qui nous concerne, non, c'est pas possible. Il y a un mois, Vincent a mis en vente matériel, troupeaux et contrats de production sur un célèbre site de petites annonces. Vend très belle salle de traite de 2012, 2x7 TPA, avec récon tactile, compteur allé. Au milieu des annonces de voitures ou de vélos, il vend son outil de travail, son métier, qui définitivement n'a pas la cote en ce moment. Il faut savoir qu'en Normandie, enfin en Seine-Maritime notamment, c'est extrêmement dur de vendre depuis un moment, parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Obstacle supplémentaire, il ne peut vendre qu'à un exploitant sous contrat avec la même coopérative laitière que lui. Beaucoup d'appels, même hors département. Le problème, c'est que c'est très ciblé. On ne peut vendre qu'à un producteur d'Anon Ferrière. Donc tous les gens qui m'ont appelé de la Manche ou de Bretagne ne peuvent pas acquérir mon quota. C'est une reconversion subie et encore incertaine. Pourtant, Vincent Duclos a déjà un autre projet en tête. Ce qu'on prévoit de faire, c'est de labourer le maximum des prairies pour faire des céréales. Même si les céréales ne rapportent pas énormément, au moins, il y a beaucoup moins de travail. Et ramener à l'heure de travail, c'est plus intéressant. Quand Vincent s'est installé il y a un peu plus de 10 ans, son village comptait une vingtaine de producteurs laitiers. D'ici à quelques mois, il n'en restera qu'un seul. Sous-titrage Société Radio-Canada